François-Marie Ponce, vous avez contribué à la parution ce mois-ci aux éditions L'Armatan des Mémoires. Fantomas, c'était moi, ce sont les souvenirs du créateur de Fantomas en 1913, René Navarre. Pouvez-vous nous dire comment ce projet a vu le jour, comment il vous est venu l'idée de présenter et commenter ses mémoires ? René Navarre, c'est mon grand-père, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, puisque j'avais 18 ans quand il est mort, et je savais donc qu'il avait fait ce rôle, cette création en 1913 du premier Fantomas à l'écran, et qu'il avait laissé une série de manuscrits, une série de notes et beaucoup de photos de tournages, de toute son époque cinématographique, puisqu'il a fait en fait une carrière de 20 ans de cinéma après Fantomas. Donc l'idée, c'était évidemment que ces textes m'intéressaient, et que j'avais envie de lui rendre cet hommage, de pouvoir le remettre sur scène. Quel est le contenu de ses mémoires ? Que raconte René Navarre ? René Navarre, il raconte ça, donc sa vie, effectivement, il est né en 1877, en fait, il y a trois, quatre choses, j'allais dire, clés dans sa vie. La première, c'est qu'il a d'abord été, à l'âge de 15 ans, sous truisseau, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est coursier, qui emmène les plis ici et là chez les clients, et grâce à cette activité, il a découvert le théâtre, notamment le Montparneau, notamment le théâtre des Batignolles, etc., rencontré des comédiens, et ça lui a donné envie d'être comédien, il a eu cette phrase magnifique, il dit « comment peut-on être fonctionnaire quand on peut être comédien ? » Donc il a eu une carrière de 15 ans, en fait, de théâtre, jusqu'à 1910, et là il a rencontré Louis Feuillade dans les studios de Gaumont, et il a eu envie, et Feuillade l'a largement incité à faire du cinéma, donc c'est son deuxième défi, j'allais dire, sans changer le théâtre pour le cinéma, qui était quand même un art, une technique neuve à l'époque, et donc il a tourné, comme à cette époque, beaucoup de films, et il y a eu cette proposition de tourner Fantomas fin 1912 et 1913, et ça a été pour lui un tremplin extraordinaire, donc il a joué Fantomas, il y a eu cinq épisodes, ensuite il y a eu la guerre, la guerre a arrêté le tournage de Fantomas, et autour de la guerre, comme il a été blessé, il n'a pas fait toute la guerre, il est revenu en 1916, il a créé sa propre firme, les films René Navarre, et là, Fantomas, il s'est servi bien entendu de son nom, il est devenu un peu un pionnier d'un certain nombre de choses, il a fait un film de propagande, d'ailleurs à l'époque, pour le conte d'Aristide Briand, il a lancé des dessins animés, avec Benjamin Rabier, et puis bien sûr, avec Gaston Leroux, il a fait un film où il a fait le premier feuilleton hebdomadaire, avec La Nouvelle Aurore, en 1919, et à la suite de ça, on lui a proposé de créer les ciné-romans, avec Bernet, qui était un auteur aussi très en vue, Gaston Leroux, Jean Sapene, qui était le patron de la presse parisienne à l'époque, et là, c'est dix ans d'un travail à la fois de directeur, de producteur et de comédien, on va dire jusqu'à Méphisto, en 1931, qui est le premier feuilleton parlant en France, avec Gabin qui se lance, et René Navarre, qui joue quasiment son dernier rôle réellement important, puisqu'après, il n'aura que des petits rôles dans les dix années qui suivent. Comment c'est fait pour lui, l'identification au personnage de Fantomas, et aussi le passage après du muet au parlant ? Alors, l'identification, effectivement, du personnage, c'est pour ça que le titre « C'était moi » est un titre qui lui convient très bien, parce que d'une part, les gens, il a eu un succès extraordinaire, c'est une réputation énorme, dans la rue, tout le monde le reconnaissait, et même des personnes se battaient dans la rue pour dire, « Moi, je suis contre Fantomas, moi, je suis pour Fantomas », et Fantomas, c'était Navarre. Donc, il a eu énormément d'identifications avec René Navarre. Bien sûr, c'est grâce à Fantomas que René Navarre a eu cette célébrité, et donc, toute sa vie, en fait, il a été le Fantomas. Pour lui, c'était Fantomas, point final, et dans même tous les films qu'il a faits après, avec Vidocq, avec Belphégore, Ferragus, etc., il avait quand même cette aura d'avoir été et d'être un peu toujours Fantomas. Donc, ça, pour lui, était très porteur pour le cinéma muet, et c'est vrai que le parlant, comme beaucoup de comédiens, d'ailleurs, à l'époque, lui a été un peu fatal, et ça a été la fin de sa carrière dans les années 30, ou le parlant, après, dès les années 29, d'ailleurs. Ça correspondait, d'ailleurs, à l'âge, pour lui, de 50 ans, c'est assez symbolique, puisque le premier film parlant est sorti en 29, et ça a été pour lui, en 27, pardon, et ça a été pour lui, la fin, en fait, de sa carrière. Il ne s'est pas fait au parlant. Et quelle influence cela a eu sur votre enfance et votre vie, cette influence de Fantomas ? Alors, l'influence, j'allais dire, c'est vrai que mon grand-père, après avoir connu cette période extraordinaire, il m'a dit une phrase que j'ai trouvée, dont je me souviens toujours, et qui, pour moi, a été majeure, initiatique, comme on dit, et il m'a dit, quand on a été Dieu dans sa vie, on l'est toute sa vie. J'avais 5, 6 ans, ou 6, 7 ans, je ne suis plus exactement là, mais en tout cas, pour moi, il représentait quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui, en plus, parlait assez souvent de ce que ça avait été pour lui, d'avoir été très célèbre, d'avoir été adulé pendant 20 ans, d'avoir connu cette énorme renommée. Et donc, c'était quelqu'un qui avait à la fois cette grandeur, à la fois cette puissance, qu'il gardait toujours, même quand il était très agi, il gardait toujours le port d'une façon très digne, très haute, et en même temps très drôle, c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour, et je pense que dans ma vie, il a été très important, notamment parce qu'il m'a montré la face fantastique de l'existence, et qui, pour un enfant, est un cadeau, bien entendu, irremplaçable. Comment s'est fait l'écriture du livre ? Vous avez redécouvert... Alors, en fait, l'écriture, c'est vrai qu'au départ, d'abord, je ne connaissais pas grand-chose du cinéma muet au début, pour tout dire. Donc, en fait, quand j'ai pris ces mémoires, c'était en 2004-2005, donc ça fait déjà un certain temps, je me suis retrouvé devant un texte assez fourni, puisqu'il y avait plus de 300 pages en grand format, et là, j'ai utilisé une technique que déjà les auteurs de Fantomas, Pierre Souvestre et Marcel Alain, avaient utilisée, qui consistait non pas à écrire directement, mais à dicter un texte, et donc, en fait, je me suis, pendant un été quasiment entier, on va dire pendant un mois, sous mes pommiers en Normandie, j'ai pris tout ce qu'il avait écrit, et à mesure, je le lisais à haute voix, je faisais une certaine sélection, bien sûr, parce qu'il y avait des choses qui étaient plus sur le théâtre et moins sur le cinéma, j'ai privilégié ce qui était sur le cinéma, puis des anecdotes qui, effectivement, pour lui, étaient très importantes, mais pour un lecteur, le devenait moins, et puis, donc, ça a fait l'objet d'une dizaine de cassettes, et ça m'a permis aussi, oralement, de m'approprier et sa manière à lui décrire, qu'il écrit comme un acteur, ça veut dire, d'une façon finalement très, très orale, et ces cassettes, je les transmis à quelqu'un qui les a, elle-même, donc cette personne qui les a, elle-même, retranscrites, et c'est à partir de ce texte que je me suis fondé pour refaire une sélection, mettre en exergue ce qui me paraissait important, et puis surtout raconter tout ce qu'autour pouvait apporter un éclairage, à la fois sur l'époque, à la fois sur les personnes, à la fois sur les souvenirs de choses qu'il m'avait racontées, et qu'il racontait également dans ses mémoires, donc ça a été un petit peu ce... et puis, au-delà du texte, il y avait énormément d'articles de presse, il y avait toutes les photos de ses tournages après Fantomas, parce que c'est bien sûr Gaumont qui a toute l'iconographie par rapport à Fantomas, et lui, en fait, à partir de 1916-1917, il y a dans cette fameuse malle que j'ai, à peu près un millier de photos de tournages, donc tout ça, j'ai passé du temps, j'ai fait plusieurs projets d'édition différents, et c'est finalement celui qui a été le livre, j'allais dire, plus classique, parce que j'étais passé par des projets, passant par des albums, par de la bande dessinée, etc., enfin, quelque chose de plus... à la fois plus créatif, mais en même temps de plus loin, peut-être, par rapport à ce qu'il a fait, et donc, voilà, au bout de plusieurs reprises, ça a donné ce livre, quelques années après, m'en être imprégné. Sous-titrage ST' 501